Je crois. Je crois en la possibilité d'une nouvelle évolution de l'espèce humaine, une évolution biologique humaine consciente et provoquée. Car je vois mal l'homo sapiens, cet homme pressé et jaloux, attendre patiemment et modestement l'émergence d'une nouvelle espèce humaine par les voies anachroniques de la sélection naturelle. C'est le credo du généticien Daniel Cohen qui nous pose la question, mais si tout ça est vrai, c'est quoi l'avenir de l'humanité? En vérité, je vous le dis. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito, le podcast où on s'interroge sur l'essence au-delà des apparences avec mes partenaires en crime Léa et Jean-Christophe. Alors, on est content de vous avoir. Si c'est le deuxième épisode que vous regardez ou plus, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est le deuxième épisode que vous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné, on a un problème, vous et moi. Aujourd'hui, on va poser la question autour d'un mot, un mot un petit peu barbare, mais qui a cours depuis à peu près un siècle et qui fait couler énormément d'encre, c'est le mot transhumanisme. Et le mot transhumanisme pose la question de l'avenir de l'humanité, apparemment. Donc, on va un peu regarder à tout ça et c'est Jean-Christophe qui va nous poser le problème avec une définition de cette bête barbare qui fait jaser tellement de monde, comme on dit ici. Tu apprends, tu apprends le bon accent. Ah oui, j'essaie. C'est bon, après une semaine, on commence à te comprendre un peu plus. Ça va aider les auditeurs quand même. Le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? L'intellectuel Nick Bostrom décrit le transhumanisme comme le mouvement intellectuel et culturel qui affirme la possibilité et l'opportunité d'améliorer fondamentalement la condition humaine par la raison appliquée, notamment à travers la technologie, d'une manière qui nous permet d'éviter, d'éliminer le vieillissement ou d'améliorer les capacités intellectuelles, physiques, psychologiques de l'homme. Autrement dit, créer des surhommes ou une meilleure version de l'humanité. Tout en programme. Comme si l'humanité était comme le iPhone 1, puis on essayait de créer le iPhone 2 ou le iPhone 3. Ce qui nous pose la question, c'est quoi l'avenir de l'humanité? Parce que si on commence à transformer justement notre espèce, il faut considérer comment est-ce qu'on pourrait le faire, mais aussi quelles en seraient les conséquences. Et comme toute nouvelle technologie, la plupart des conséquences principales ne sont pas anticipées. Quand on a inventé la voiture, on ne savait pas qu'on inventait aussi le réchauffement climatique, puis la banlieue, puis l'étalement urbain, puis passer deux heures dans sa voiture par jour pour aller travailler. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de transhumanisme? C'est beaucoup plus important qu'une voiture parce que là, on parle de changer, de transformer la nature humaine elle-même. – Tu penses que c'est possible? C'est vraiment… Parce que j'ai déjà entendu parler de transhumanisme. Parfois, c'est un petit peu associé à ce qu'on appelle des discours complotistes. Ça vient vraiment de quelque part, est-ce qu'il y a une pensée derrière cette logique du transhumanisme ou pas? – Oui, ça vient des Illuminati. – Ah ah! Merci, j'essaie de répondre à ma préoccupation. – On attribue à Adrian Oxley, donc le frère de Aldous Oxley, auteur de… – Du meilleur des mondes, oui. – Du meilleur des mondes, premier directeur général de l'UNESCO, donc un intellectuel britannique illustre le terme transhumanisme. Et donc, est-ce qu'il y a une conspiration? Il n'y a pas une conspiration, mais c'est plutôt de dire que cette pensée-là ou cette réflexion-là sur le dépassement de l'espèce humaine existe quand même dans les cercles intellectuels depuis le milieu du XXe siècle. Donc, ça a pris du temps ou ça prend du temps avant d'être un discours qui est grand public, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une conspiration ou il y a comme un message secret. – Oui, et puis finalement, ce n'est pas nouveau du tout de vouloir aller plus loin, aller plus haut, devenir meilleur. Finalement, c'est quelque chose de très antique, ce combat de l'homme entre est-ce que je suis plutôt une bête ou est-ce que je suis plutôt un dieu. On préfère aller du côté du dieu et du coup, on cherche à se dépasser. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement développé nos technologies et on a des techniques qui dépassent même l'entendement qu'on peut aller, on peut espérer aller plus loin, notamment dire adieu à la mort. La mort de la mort, c'est Ray Corswell qui dit que c'est pour 2045. Ce n'est pas un futur très très lointain. – Non, c'est ça, c'est ça. Donc, depuis Adrian Oxley, le transhumanisme a fait beaucoup de chemin. Puis Adrian Oxley disait justement, le jour où la majorité de la population va dire « je crois dans le transhumanisme », c'est-à-dire « je crois dans la possibilité et le devoir », parce que c'est deux choses différentes, de transformer la nature humaine, que ce soit à travers la manipulation génétique, l'intégration de nouvelles technologies, de créer des hommes-machines. Une fois que la majorité de la population est d'accord avec ça, on est à l'aube de vraiment une transformation de l'espèce qui est sans précédent. – Oui, donc si je me base sur ce que tu dis, le transhumanisme, ce n'est pas juste un mouvement de pensée à ce moment-là, puisque ça entraîne aussi une façon dont on devrait vivre. On se rapproche plus d'une sorte de système de croyance et du coup de pratique qui en découle. C'est quelque chose dont on parle beaucoup cette saison, d'identifier dans la société les systèmes de croyance qui ne disent pas forcément leur nom, parce qu'ils se manifestent à droite et à gauche, mais qui se tiennent. – On voit que c'est dans notre imaginaire collectif. Léa, tu mentionnais justement, ça ne date pas d'hier, cette idée-là du transhumanisme, mais beaucoup de nos mythes et légendes ou récits par rapport au dépassement de l'espèce humaine sont liés d'avertissement. On pense au mythe d'Icar, par exemple, qui se fabrique des ailes pour… – Pour rejoindre les dieux. – Pour rejoindre les dieux, pour sortir du labyrinthe, puis finalement qu'ils chutent. On a le mythe de Prométhée aussi. On a la tour de Babel, où l'humanité voulait bâtir une tour pour être comme des dieux. Adam et Ève, encore une fois, ce fruit défendu, où la promesse du serpent est « si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez tels des dieux ». Donc, beaucoup dans nos récits, il y a cette idée-là de la tentative de l'élévation de l'homme qui retombe avec fracas. Puis, cette question-là du transhumanisme, je pense que c'est très présent dans la science-fiction aujourd'hui. – Oui, c'est vrai. – Et bien souvent, c'est le même récit qui revient. C'est comme faisons attention à cette tentative de transformer l'espèce humaine parce qu'il peut y avoir un ensemble de conséquences qui sont imprévisibles. – OK. Donc là, tu nous dis qu'il y a une sorte d'avertissement moral qui existe depuis très très longtemps dans l'humanité par rapport au fait de pouvoir dépasser notre nature, dépasser nos limites naturelles. Mais en même temps, on vit au 21e siècle où on a des possibilités techniques, où on doit se demander dans quoi on investit notre argent et qu'est-ce qu'on développe dans l'avenir. On a aussi des possibilités techniques qui nous permettent non seulement d'améliorer la condition humaine, j'irais matérielle, mais qui vont plus loin en fait, qui peuvent améliorer la santé humaine. On peut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il y a des gens qui, il y a 100 ans, 150 ans, on dirait que c'est pratiquement divin. – Donc même si pendant longtemps, le transhumanisme était un thème de science-fiction, on arrive vraiment à un point au niveau de la technologie où on a vraiment l'impression qu'on est à l'aube de ça et que même déjà, on a commencé à s'engager dans le transhumanisme. Il y a une nouvelle technologie qui a été développée il y a une décennie à peine, qu'on appelle le CRISPR, qui dans le fond nous permet, permet aux scientifiques de manipuler l'ADN. Dans le fond, c'est un peu comme la fonction copier-coller dans un traitement de texte. On a découvert une manière assez efficace, assez simple d'enlever des parties de génome, de rajouter des parties de génome et donc cette capacité technique de transformer le génome humain existe aujourd'hui. – En fait, ça n'a pas fait énormément de bruit, mais oui, effectivement, il y a quelques années, un professeur chinois du nom de He Jiankui a appliqué cette technologie CRISPR dans une procédure d'insémination artificielle dans le but de modifier un gène qui est lié à l'apparition de certaines maladies et donc l'idée, c'était d'éviter aux enfants qui sont effectivement nés après ça de développer cette maladie et donc OGM, c'est l'organisme génétiquement modifié. Ça ne s'applique qu'en général à des plantes, mais ça n'avait jamais été appliqué à des êtres humains. Et oui, il y a deux jumelles et une autre fille qui sont nés par cette technologie. Et ce qui est assez frappant, c'est que le professeur n'avait… Il n'en a pas vraiment parlé, en fait. C'est quand il a fait une présentation publique de ses travaux que le reste de la communauté scientifique a compris ce qu'il avait fait et ça a créé un grand choc. Au départ, en Chine, ça n'a pas fait grand bruit, mais par la réaction de la communauté scientifique, en fait, son professeur a été arrêté. Il a été mis en prison pour trois ans. Il a été libéré en 2022 et a payé un demi-million d'euros à peu près d'amende à cause de ça. Mais là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a la thématique de la morale qui vient surgir, mais à différents endroits. Il y a évidemment des… Enfin, évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais peut-être que d'un certain côté, il y a les grands principes moraux avec lesquels on a grandi parce qu'ils font partie de nos mythes fondateurs, de nos textes sacrés, le danger d'aller trop loin, ce qu'on nomme en grec l'hubris, cette folie presque de vouloir se croire les maîtres du monde. Une démesure. La démesure, exactement. Mais il y a aussi de l'éthique médicale et biologique. À partir de quelle, où est la frontière entre soigner des maladies, c'est corriger la nature et c'est bien, et créer des êtres humains OGM et aller modifier le génome, ça peut ne pas être bien, notamment dans une certaine logique eugéniste où on va se dire, ok, si la technologie permet de le faire pour soigner certaines maladies incurables, a priori, on va dire, c'est génial. Mais si ça peut le faire aussi pour choisir le sexe de l'enfant, la couleur des yeux de l'enfant, et puis s'il aura plus ou moins de capacités physiques, là, on est vraiment dans une question éthique en médecine qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, mais qui doit nous titiller sur à partir de quand, en fait, est la limite entre ça, c'est bien et ça sert l'humanité, et là, ça sert une certaine vision de l'humanité, une certaine conception de ce que doit être l'être humain, et ce n'est plus vraiment l'être humain. On revient encore à cette conception-là de l'ordre providentiel, de dire qu'on a le réflexe, je pense, que les gens soient croyants ou pas, on a le réflexe de croire que l'univers, de la manière qui est créée ou qui existe, pourvoit, ou il y a quelque chose de providentiel là-dedans, de la même manière que notre humanité, c'est quelque chose qui nous est donné, et qui nous est donné en commun. Donc, quand quelqu'un commence à modifier le génome humain, à quelque part, on a le réflexe de dire, mais tu n'as pas le droit de faire ça parce que ce génome-là nous appartient en commun, même si chacun de nous, on a un génome unique à quelque part, il y a quelque chose d'humain qui appartient en commun. Puis, qu'est-ce qui est frappant avec, par exemple, CRISPR, cette technologie de manipulation génétique, c'est que ce n'est pas comme l'arme atomique, dans le sens où développer une arme nucléaire, ça demande une nation, ça demande une mobilisation économique et technologique. Énormément d'argent. Énormément d'argent, c'est très complexe. Donc, c'est pour ça que l'Iran, ça fait des années qu'ils essaient de développer une arme nucléaire, puis on essaie de les en empêcher. Pour CRISPR, ce qui est frappant, c'est que techniquement, ce n'est pas très compliqué, c'est très accessible. Il suffit qu'une personne sur Terre décide de le faire, puis il y a cette modification-là. Et là, on commence à voir se poser un problème de morale supplémentaire, qui est celui de la compétition. C'est de se dire que si d'autres le font, pourquoi moi, je ne le ferais pas, dans un monde globalisé, si un État décide de mettre en place des politiques transhumanistes et de normaliser dans les maisons de naissance et les maternités certaines pratiques qui permettent de sélectionner certains gènes sur les bébés, et donc de, en quelque sorte, fabriquer des êtres humains, perpétuer certaines pratiques. Et donc, si la conclusion de ça, c'est que cet État produit des êtres plus forts, meilleurs, plus intelligents, eh bien, les autres États, qu'est-ce qu'on va faire là ? On va regarder cet État, que nous ne nommerons pas un État X, un État de la science-fiction, et on va se laisser battre, on va se laisser, finalement, avoir, et on va s'éteindre à petit feu. Et cette logique, elle est déjà à l'œuvre, mais c'est, j'ai l'impression, un mauvais argument, c'est-à-dire en termes moraux, c'est juste, ah ben, ils le font, donc on va le faire. En fait, on est pris dans cette logique-là. On est pris dans une logique. Oui, mais ce n'est pas tellement de la science-fiction, parce que... Malheureusement, non. Non, non, dans la situation du professeur, la Hedjian Kwid, que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment un questionnement qui a surgi. Pourquoi ? Parce que ce professeur a été capable... La Chine est quand même un régime qui est assez centralisé, où les activités de tout le monde, y compris des scientifiques, sont supervisées, sont surveillées. Et il n'y a pas eu, en fait, d'intervention dans le travail de Hedjian Kwid, avant qu'il ait terminé ses recherches. C'est seulement quand il en a parlé à l'international que ça a créé une sorte de choc dans la communauté scientifique. Il a entendu faire sa présentation en disant « Voilà, j'ai été capable d'appliquer cette technologie CRISPR aux premiers êtres humains. Et voilà quels ont été les résultats. » Il y a eu, en fait, cette réaction morale de dire « Mais attends, on ne peut pas faire ça. » On ne peut pas faire ça. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que la Chine a pu autoriser ce genre de choses ? Et là, il y a eu deux choses. Qu'est-ce qui se sont passées ? La première, c'est que la Chine a été assez saisie par ce qui s'est passé là, a pris des mesures contre le professeur Jiang Gui, ou le professeur He, si j'utilise la nomenclature chinoise. Il a été en prison, il a reçu des amendes, son laboratoire a été sanctionné. Et la Chine a changé aussi ses protocoles d'éthique de recherche biomédicale. Mais en parallèle, ça a créé des questionnements. En fait, en 2019, 2020, de se dire « Mais est-ce que la Chine ne serait pas en train, quelque part, d'entretenir une sorte de compétition de la recherche ? » Et la Chine a, en fait, des références éthiques, morales qui sont différentes de la plupart du monde occidentiel, qui pourraient leur donner un avantage compétitif. Donc, c'est une question qui est ouverte. Moi, je ne connais pas les détails. Mais c'est intéressant de se dire « Tiens, il y a peut-être des gens qui ont une autre architecture, c'est ce qu'on s'est dit, une autre architecture morale, en fait, une autre pyramide de valeurs, un autre système de croyance qui rend possible la modification de l'être humain et d'introduire, en fait, un changement radical sur la condition humaine. » On va se faire un petit tour d'horizon parce que là, on parle beaucoup de CRISPR. On parle d'une technologie particulière pour illustrer à quel point on est à la veille du transhumanisme. Il y a plusieurs autres technologies qui sont développées en ce moment. On pense encore à notre ami Elon Musk, le milliardaire... Je ne savais pas qu'il était déjà devenu notre ami. Oui, on l'a invité un jour. Le milliardaire excentrique qui veut amener l'humanité sur Mars, il travaille en ce moment. au développement d'une interface machine humaine. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? En ce moment-même, il travaille à l'implantation d'électrodes dans des chimpanzés pour permettre contrôle d'objets à distance, donc l'usage d'ordinateurs, des choses comme ça. L'idée au début, c'est de permettre à des gens qui sont paraplégiques ou quadraplégiques de retrouver le mouvement ou la vue. Encore une fois, il y a une pression morale en faveur du développement, de franchir cette frontière-là. Puis, une fois qu'on a franchi la frontière, bon, bien là, attends, si ça marche... C'est difficile de dire, bien quoi, pour vos idéaux moraux, vous allez laisser cette pauvre personne-là, paraplégique, vivre le reste de sa vie en chaise roulante. Mais de l'autre côté, une fois qu'on a traversé la rivière, l'argument devient, bien là, on le fait déjà pour les paraplégiques, ça fonctionne, alors pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser pour conduire une voiture, piloter un avion ou contrôler une armée de drones, de drones tueurs. Après ça, il n'y a plus de limites. Et justement, toute la question du transhumanisme repose sur ce principe des limites. À partir de quand, trop, c'est trop. Yvan Elick disait, l'outil simple, pauvre, transparent, est un humble serviteur. L'outil élaboré, complexe, secret, est un maître arrogant. Le problème, ce n'est pas d'utiliser de la technique, évidemment. On va dire que moi, mon premier argument en général va être une peur, je suis fondamentalement assez technophobe, on va me parler d'une technique, je vais tout de suite imaginer le pire et ça va me faire peur. Mais je suis vachement heureuse que quand on a des problèmes de vue, on puisse avoir des lunettes, qu'il y ait toute une technologie qui soit développée autour des lentilles. En fait, c'est génial la technique. Mais à partir du moment où ces lentilles, elles seraient insérées dans le cerveau, elles seraient mises directement sur la rétine. Là, ça pose la question de est-ce que l'outil qui était plutôt simple, plutôt abordable et qui du coup était un humble serviteur qui permet de voir mieux, est-ce que là, ça ne deviendrait pas une machine beaucoup trop élaborée, beaucoup trop complexe avec des conséquences sur lesquelles on n'a pas du tout de visibilité pour le moment? Et cette question-là de la limite, je pense qu'on va y revenir à la fin quand on fait le pont avec la question spirituelle. Je crois, d'autres exemples de technologies rapidement comme ça, on préparait en Russie récemment une greffe de tête humaine. Encore une fois, quelqu'un de paraplégique, d'handicapé qui serait greffé à un corps, quelqu'un qui est récemment décédé. Ce que ça pose par contre, c'est que déjà en ce moment, on est capable de cultiver certaines parties, certains organes humains à partir de cellules souches. On a découvert la technologie, justement, la cellule souches, c'est une cellule qui est non différenciée, c'est-à-dire qu'on a des cellules de rétine, des cellules cardiaques, des cellules musculaires, mais cette cellule souches n'a pas encore trouvé sa spécialité. On a trouvé, par exemple, récemment, on a fait une greffe de trachée à une dame qui avait, je pense, un cancer de la trachée. On a pris la trachée de quelqu'un de décédé. On a dissous les cellules qui étaient dans cette trachée jusqu'au point où il restait seulement un genre de micro-squelette, un micro-squelette qui existe entre les cellules. On a placé dans ce micro-squelette les cellules souches de la dame qui devaient se faire remplacer la trachée et il a poussé à quelque part. Poussé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais une trachée... Elle a été cultivée en laboratoire. Elle a cultivé en laboratoire une trachée qui est génétiquement, qui appartient à la dame qui en avait besoin. Et donc, là, on est rendu à une trachée. C'est un système plus simple qu'un rein ou qu'un coeur ou quoi que ce soit, mais dans la mesure où on est capable de conserver le cerveau, quelle est la limite? Si on peut remplacer les poumons facilement... En ce moment, on a des problèmes... Je veux dire, pour les dons d'organes, il y a une limite quand même à l'accessibilité des dons d'organes. Le jour où on est capable de faire pousser des organes en laboratoire, qu'est-ce que ça veut dire pour l'espérance de vie humaine? Et est-ce que ces organes-là sont accessibles universellement ou ça appartient seulement à une classe de l'humanité? Est-ce qu'on a une classe de l'humanité qui va vivre 160 ans puis le reste du monde vont vivre 80 ou 60 ? C'est déjà un petit peu le cas à travers les disparités nationales. Et donc, quand on commence à rentrer... Il y a un problème de limite, mais il y a aussi le problème de division à l'intérieur de l'humanité. Quand on commence à créer des distinctions dans le corps, dans la capacité intellectuelle, dans la capacité physique, on rentre dans un tout nouveau territoire qu'on ne connaît pas et qui est dangereux. Et on parlait dans un autre épisode de cette saison de la question transgenre. Et ce qui est assez fou, c'est de voir le lien entre les deux. C'est-à-dire que le transhumanisme n'est pas que dans des cerveaux qui travaillent dans la Silicon Valley et qui créent SpaceX et ce genre de choses. Il est aussi dans nos questions éthiques sur qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme? Parce qu'à partir du moment où la biologie telle qu'on la connaît, telle qu'on l'appréhende aujourd'hui, n'est plus une frontière. Et c'est le cas pour cette réflexion transgenre où on se dit que ce n'est pas tant un problème d'une certaine manière d'être né avec un pénis si on se sent femme. La phalloplastie est possible et on peut modifier le corps pour qu'il corresponde à ce qu'on a à l'intérieur. La question transhumaniste, elle est vraiment présente partout et elle pose fondamentalement la question de c'est quoi un être humain? Et ce n'est pas seulement dans le futur, ce n'est pas seulement est-ce qu'on va finir par vivre sur Mars, c'est plutôt aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on est en tant qu'être humain dans notre humanité et forcément, où est-ce qu'on va? Oui. Dans le fond, tout à fait, tu fais bien de souligner ce lien-là avec le transgenrisme où déjà, on a un exemple où quand notre corps ne correspond pas aux aspirations qu'on a comme être humain, on peut, on a la technologie et on utilise les moyens technologiques pour modifier ce corps-là. Bien entendu, ça a lieu à une échelle individuelle. Quand on parle de manipulation génétique, ça peut avoir lieu à une échelle nationale, mais beaucoup des technologies, justement, qu'on mentionnait, se font à l'échelle individuelle. L'implantation d'appareils électroniques qui augmenteraient notre vision ou qui augmenteraient notre capacité cognitive ou qui augmenteraient notre force musculaire, très nécessairement, on ne va pas faire des implants à 8 milliards d'êtres humains. Cet accès à la technologie va être... Réservé à certaines personnes. Réservé à certaines personnes, inégal. Le politologue anglais Thomas Hobbes disait justement qu'il y a un principe fondamental d'égalité chez l'homme parce que, bon, même si un homme peut être plus grand, plus fort, plus musclé et plus agile que les autres, une fois qu'il se bat contre deux ou trois ou quatre hommes, il peut être renversé. Mais là, quelle est la limite quand tu es capable de contrôler une armée de robots avec ton super cerveau? Ça peut sonner comme de la science-fiction, mais aujourd'hui, cette technologie-là est à portée de main ou même théoriquement possible. Et donc, quand on a des différents niveaux d'humains, il faut considérer justement ces conséquences imprévisibles-là. Et alors, je disais tout à l'heure que j'ai plutôt tendance à être technophobe, mais pas juste parce que je suis fondamentalement contre, juste parce que je n'y connais rien. Mais ce que je trouve intéressant avec le transhumanisme, c'est qu'on sort finalement assez vite, même si on reste dans ce domaine, du domaine de la technique et de la technologie. Et on est éminemment dans des questions philosophiques et métaphysiques. j'ai lu récemment un livre qui s'appelle L'heure et malheur du transhumanisme d'Olivier Rey et il touche du doigt, j'ai l'impression, le principe un petit peu premier, le principe auquel on revient toujours dans nos discussions sur le transhumanisme et avec lequel on a un petit peu parlé, celui de la limite, mais justement, la limite par rapport à notre vision de l'humanité. Il dit l'essence d'une activité et le caractère de ses effets changent avec l'échelle. Donc, on parlait tout à l'heure par exemple des lentilles ou des lunettes correctrices, c'est une technologie à une certaine échelle. Ça modifie la manière de voir, ça modifie d'une certaine manière l'humain parce que ça modifie ses sens, sa vision, mais c'est à une certaine échelle. Par contre, d'imaginer qu'on pourrait modifier les yeux in utero et permettre que toute la population ait des yeux, je ne sais pas moi, supersoniques. Là, on change d'échelle et il conclut ce qui est humanisant à un certain stade peut devenir déshumanisant à un autre. Et j'ai l'impression, je fais un petit peu ma reloue théologique, désolé, mes chers auditeurs, vous êtes habitués, que si on ne se met pas d'accord sur c'est quoi être humain et c'est quoi notre vision de l'humain, ça va pouvoir assez rapidement arriver que l'ensemble des technologies à laquelle on souscrit parce qu'on est dans un monde globalisé, parce que les techniques sont possibles, si on le peut pour un État, pourquoi pas pour un autre, si on le peut pour un humain, pourquoi pas pour tout le monde, qu'on arrive à quelque chose de très déshumanisant et c'est fondamental de se poser la question, c'est quoi en fait être humain parce que sinon on va se déshumaniser peut-être très vite. puis le récit biblique nous enseigne qu'on sait qu'on sait à quelque part déjà déshumaniser, le transhumanisme c'est une quête, on pourrait décrire cette quête-là comme un désir de transcender l'être humain puis de devenir un peu comme Dieu, mais cette tentation-là quand elle a eu lieu dans le jardin d'Éden a mené à une certaine forme de déshumanisation de l'homme, c'est-à-dire l'homme était déjà créé à l'image de Dieu, puis a posé la question du problème moral dans le récit de la Genèse à cette époque-là, les descendants d'Adam et Ève vivent plusieurs siècles puis on parle de l'époque où il y avait des géants sur la terre, des hommes aux capacités extraordinaires et tout et Dieu va leur poser une limite, une limite au niveau du langage mais au niveau aussi de la longévité, cette idée-là de dire il voyait que le cœur de l'homme était méchant dès sa jeunesse puis il se disait bien c'est pas bon que l'homme vive aussi longtemps et à quelque part cette limite-là est peut-être aussi providentielle. Qu'est-ce que t'entends en parlant? Dans le sens où on est on est capable d'augmenter nos capacités déjà à travers la technologie même si c'est pas intégré à l'intérieur de nous, je veux dire l'être humain possède aujourd'hui collectivement des pouvoirs qui étaient réservés aux dieux dans l'ancien monde dans l'antiquité la capacité de détruire des villes entières avec une bombe nucléaire c'est au-delà de ce que c'est au-delà de ce qu'on pensait les dieux pouvoir faire en fait. Exactement mais notre capacité bon si notre capacité technologique a augmenté notre capacité morale n'a pas augmenté on est encore les mêmes humains de l'âge de bronze qui possèdent aujourd'hui qui possèdent aujourd'hui des technologies qui sont trop lourdes pour notre capacité morale puis à quelque part le transhumanisme pose cette question-là Il pose la question de notre développement moral comment est-ce qu'on peut avancer dans notre sens moral notre compréhension du monde Oui c'est vrai Il nous confronte à ça et là toutes les technologies qu'on mentionne nous permettent de nous dépasser sur nos capacités physiques intellectuelles biologiques mais il n'y a rien qui nous permet de surpasser nos limitations morales et le transhumanisme et nos craintes par rapport au transhumanisme nous confrontent à ça nous confrontent au fait que le problème de l'homme oui ces problèmes-là peuvent être importants peuvent être esthétiques aussi le problème de la capacité intellectuelle physique quoi que ce soit mais le véritable problème est d'ordre moral que l'homme possède de la capacité de bâtir un arsenal nucléaire tant mieux pour l'homme wow ça souligne la grandeur du génie humain mais de confier ces armes-là à des hommes avec le même coeur que le mien c'est extrêmement risqué et là on multiplie le nombre d'armes et d'outils qu'on confie à un homme qui n'a pas grandi moralement et c'est pour ça chers auditeurs et auditrices que le transhumanisme nous pose face à cette vérité fondamentale avec laquelle on sera tous d'accord sagesse et mojito et d'utilité publique justement parce que nous on cherche à réfléchir c'est quoi nos systèmes de croyances et comment est-ce qu'on les forme et où est-ce qu'on va chercher les grands principes qui vont nous aider à je l'espère en tout cas avancer vers plus de morale une morale plus juste une vision un petit peu plus saine et plus équitable de comment on voit les choses comment on les interprète du coup continuez d'écouter sagesse et mojito merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de sagesse et mojito trois manières pour soutenir le podcast abonnez-vous à la chaîne n'oubliez pas d'activer la petite cloche et mettez un pouce bleu là en dessous de la vidéo vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux merci et à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt